Caméra Café, le volume 4 en VHS et DVD 40 sketchs. Également disponible intégrale dans un coffret de 6 DVD, mesdames, messieurs. Pour Noël. Alors cette série Caméra Café, elle est restée 7 ans dans les tiroirs avant de démarrer sur M6. D'abord ça a été refusé, il faut bien le dire, par Canel plus. Donc pourquoi ils l'ont refusé, Canel, des gens comme ça, tellement bien ? Parce qu'ils étaient trop riches à l'époque. Ah, alors Canel l'a refusé, on suit toutes les chaînes, on refusait cette idée. Et les gens vous disaient, alors ça ne marchera jamais, parce que quand les gens rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément envie de se replonger dans l'ambiance du bureau. Et nous on pensait que c'était exactement le contraire. Que c'était la bonne idée justement, c'est que quand les gens rentrent du travail, ça les amusait peut-être de se voir caricaturer, eux ou leur chef ou leur collègue. Et on pensait que c'était justement la bonne formule. Donc maintenant ça marche très bien, vous en foutez de toute façon tous les connards qui vous ont refusé votre émission. Non mais je veux dire, ça serait génial. Non mais on est content, on sait pourquoi ils l'ont accepté aujourd'hui, c'est un jeu de dup, on le sait. Ils l'acceptent aujourd'hui, ça marche, tant mieux, tout le monde est content. Ils l'ont accepté parce qu'il y avait un gars et une fille sur France 2, vous croyez ? Probablement. Et ça, ça rose. Lequel de vous deux regarde le plus la télé ? Je pense que c'est moi. Tu regardes quoi ? Le problème c'est que je ne regarde plus rien. T'as qu'à voir comment je la regarde. Non mais c'est ça le drame. Je suis un zappeur invétéré et je finis par ne plus rien voir. C'est-à-dire que quand j'éteins la télé, je dis, so what, qu'est-ce que t'as vu ? Rien. C'est dramatique. Alors c'est moi qui la regarde le plus parce que moi je regarde, j'essaye de pas trop zapper, d'éloigner la zappeuse le plus suffisant de ma main quand même pour regarder. J'aime bien regarder les émissions en entier. Je regarde beaucoup les films quand même. Tout le monde en parle aussi. Et je regarde tout le monde en parle aussi. Lequel de vous deux est le plus people ? Alors là, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bon ? Non. Par contre, je suis allé à des festivals, par exemple à la montagne ou tout. Parce qu'il y a quelque chose de ludique. Une chose, quand même, vous avez des souvenirs à la montagne, vous, hein ? Oui, j'en ai quelques-uns. Pourquoi ? C'est la fille, là. Hein ? La fille. La fille qui t'a fait croire que tu l'avais mise enceinte. Ah, mais ça, mais non. Oui, mais ça, c'était, j'avais 15 ans, ça. Bah oui, mais c'est un sale souvenir. C'est clippé, ce con. Ma première histoire, mon Dieu. Je ne vais plus me dégoter. Lequel va mourir le premier ? Euh... Ça me gêne, mais bon. Ah oui. D'accord, ok. Lequel va... T'es content de faire la télé avec Bruno ? J'aime bien. Lequel va être oublié le premier ? Oh, ça me gêne. Oh là là là. Bon. Je ne sais pas, c'est tout comme ça. Tu ne vois pas qu'il nous provoque ? Non, mais j'aime bien, moi. Ça fait un peu con, après, quand tu vois l'émission, le mec, il pose des questions, et puis les autres, ils ne disent rien. C'est bien quand... Oui, mais j'ai répondu. C'est bon. Je ne t'occupe, mais tu n'as pas entendu, parce que je ne vais pas parler fort. Lequel a voulu venir ici ce soir ? La tachette presse. Voilà. Bruno Solo, Yvon Labanac. Je... ... ... Merci.